bonjour à tous avec notre invité nous allons parler marchés boursiers perspectives et risques peut-être mais avant de commencer un petit rappel pour soutenir synapses et bien il suffit de s'abonner à notre chaîne si vous appréciez nos contenus manifesté le avec un pouce levé ça aide toujours et n'hésitez pas à partager vos commentaires par rapport aux émissions jacques bonjour alors je rappelle que vous êtes stratégiste et fondateur de gate advisory jacques quand on regarde le comportement l'attitude des marchés boursiers on se dit que rien ne peut arrêter leur marche en avant le spectre de l'inflation ne les effraie même pas on a l'impression que l'effet tina c'est à dire il n'y a pas d'alternative l'emporte systématiquement jusqu'à quand ça peut durer tant que la musique joue c'est à dire la musique des banques centrales c'est elle qui donne le la c'est elle qui communique le plus c'est celles qui ont le plus d'influence sur les marchés financiers donc tant qu'elles sont accommodantes le terme est à la mode tant qu'elle mineure l'impact de l'inflation que ce soit par les calculs d'inflation ou que ou même par leurs propos on va avoir toujours cet environnement favorable aux actions qui sont devenus je dirais une source indispensable de diversification alors que il ya quelques années une allocation je dirais standard était purement obligataire après on a connu ce qu'on appelle le 60 40 donc actions et obligations et maintenant on doit avoir beaucoup de types de d'actifs voire des voire des actifs privés pour essayer tenter d'avoir le même rendement alors ça c'est une idée importante enfin un constat important et d'ailleurs on a un graphique qui apparaît c'est un graphique qui est extrait du wall street journal et qui montre la composition d'un portefeuille nécessaire à l'obtention d'un rendement de 7 et demi pour cent et en effet en 1995 il suffisait d'être investi à 100% dans les obligations en 2005 il fallait 52% d'obligations 20% de large cap américaine et ainsi de suite ça se découpait et juste 5% d'immobilier et 4% de private equity en 2015 donc on n'a pas les chiffres de 2020 mais à mon avis ça a encore été amplifié en 2015 il fallait juste 12% d'obligations 33% de grandes capitalisations américaines 8% de petites capitalisations américaines 22% de d'actions non américaines donc étrangères et 13% d'immobilier 12% de private equity tout ça pour dire que on a la nécessité aujourd'hui pour obtenir du rendement de prendre du risque en fait c'est ça que ça veut dire absolument tout à fait il y a une autre statistique qui est intéressante c'est que la déviation standard de c'est à dire l'écart de la valorisation qu'on peut enregistrer avec ces différents portefeuilles par rapport à la moyenne de la valorisation s'amplifie avec le 10% là on est à 17% en 2015 et là encore on peut imaginer que ça soit supérieur aujourd'hui donc on prend beaucoup plus de risques pour un même rendement c'est ça que en fait vous cherchez à exprimer tout à l'heure absolument et et en plus c'est des risques qui sont qui sont parfois qui semblent indépendants donc et on découvre de plus en plus des corrélations entre différents risques ce qui rend la gestion de plus en plus compliqué sachant qu'en même temps ça c'est quelque chose de scolaire on va dire mais en face vous avez des régulations et vous avez des fonds de pension par exemple qui ne peuvent pas avoir plus de x % d'action vous pouvez vous avez des fonds d'assurance pour optimiser les la gestion de leurs actifs ne peuvent pas avoir plus de x % d'action donc ça c'est le je dirais le cas parfait vous n'avez pas de régulation mais la régulation empêche nos fonds de pension par exemple en occident d'avoir ce genre d'allocations là donc c'est peut-être une précaution nécessaire non c'est une précaution nécessaire le problème c'est que ça veut dire que si vous n'avez pas ça vous sortez pas les 7,5 or on a un vieillissement de population donc on doit avoir des fonds de pension qui puissent sortir ce genre de rendement or si on les oblige à avoir je sais pas 30 40 % d'obligation voire plus comment peuvent-ils avoir ce genre de rendement là à moins d'aller comme le font certains fonds aux Etats-Unis de prendre 20 à 30 % de private equity donc en fait ce que vous êtes en train de dire c'est qu'on est dans une sorte d'impasse de toute façon soit on accepte de prendre beaucoup plus de risques pour obtenir ce rendement soit on ne le fait pas et dans ce cas là eh bien on est en retard de performance. De toute façon on ne le fait pas c'est le problème de financement des retraites en occident vient que les fonds de pension ne peuvent plus avoir autant de rendement alors qu'ils ont de plus en plus de population à payer entre guillemets et l'allocation vous avez dépeinte tout à l'heure qui est très diversifiée est très difficile à intégrer dans des fonds institutionnels bon ça c'est c'est une idée mais c'est pas sur celle là que j'aimerais qu'on revienne Jacques en fait là ce qu'on vous nous dit c'est bon finalement les banques centrales aujourd'hui ont une telle main mise sur les marchés que elles ont distordu la perception du risque et elles contraignent de toute façon pour aller chercher du rendement à en prendre de plus en plus alors dans une de vos notes j'ai relevé une phrase qui m'a qui m'a vraiment marqué parce qu'on dit les banques centrales sont marquettes dépendantes en mauvais en mauvais anglais et en bon français donc elles sont dépendantes des marchés elles finalement elles mettent en place une politique qui prend en compte en fait les désirateurs des marchés mais l'inverse est vrai les marchés sont dépendants des banques centrales alors et vous écrivez depuis 1997 si vous retirez de l'ensemble des données les performances du S&P le jour du comité de politique monétaire de la réserve fédérale et de la veille soit un total de 408 jours sur 6200 jours possibles le S&P 500 se négocierait actuellement sur le niveau de 2200 soit 52% et quelques inférieurs au cours actuel et ça c'est une source de c'est un calcul qu'avait fait Goldman Sachs donc on voit bien que les décisions de politique monétaire font bouger les cours bien sûr la veille et le lendemain mais qu'en gros finalement la performance elle se construit là aujourd'hui oui absolument d'où l'impact et c'est pour ça que la nécessité les banques centrales sont arrivées à un environnement charnière elles ont minimisé pendant des mois l'impact inflationniste elles ont des chiffres devant elles qui démontrent que l'inflation n'est pas si transitoire que ça on peut trouver plein de métriques pour essayer de la minimiser d'ailleurs les chiffres d'inflation publiés par les états ne prennent pas en compte la réalité on voit bien que quand des états sortent des chiffres inflationnistes et qu'on va faire nos courses il y a bien un petit problème quelque part il y a un décalage il y a un décalage on peut dire dire que c'est qu'un sentiment d'inflation oui c'est ça un gros sentiment donc le gros problème c'est qu'on a déjà une terme déclaratif des choses qui sont pas tout à fait exact après derrière on est donc pourquoi ce n'est pas exact parce que la faiblesse de l'inflation justifie la politique accommodante des banques centrales si vous enlevez cette justification là vous ne pouvez plus avoir des petites accommodantes des banques centrales et la remontée des taux si elle n'avait pas contrôlé explicité et prévu peut engendrer un choc sur l'obligataire qui peut être dévastateur donc les banques centrales sont un peu coincées et pour l'instant le marché a fait confiance à leur crédibilité et à la visibilité qu'elle donnait et là on l'a vu depuis quelques semaines cette visibilité là elle est beaucoup moins claire alors quelques exemples de cette visibilité écornée trois il y en a trois la banque centrale du canada la banque centrale australienne et la banque centrale d'angleterre ont fait ou pas fait des des choses que les marchés attendaient et donc elles ont une surprise donc par exemple il y en a une qui a monté les taux on ne s'attendait pas une autre n'a pas acheté des obligations étatiques alors qu'elle devait les acheter et puis la banque centrale d'angleterre hier a fait un choix entre la la faiblesse de la croissance et l'inflation a décidé de obérer l'inflation et de dire non on ne monte pas les taux alors que tout le monde attendait de monter les taux ce qui provoque une volatilité énorme sur l'obligataire ce que les actions n'ont pas l'air de capter du tout et ce manque de lisibilité là s'il commence à devenir de plus en plus récurrent va rendre de plus en plus nerveux au moins les marchés obligataires alors on va revenir entre le décalage de perception qui peut exister sur le marché obligataire et sur le marché actions et on va faire apparaître un peu plus tard un graphique que vous utilisez souvent et j'aimerais que vous le commentiez mais avant ça revenons à la question de l'inflation oui parce qu'on a des économistes qui nous disent bon cette inflation est transitoire elle est due à des goulets d'étranglement qui vont se résorber c'est un problème en effet de perturbation de chaînes d'approvisionnement ça ça n'a qu'une durée limitée donc l'inflation elle va reculer on a en effet un pic d'inflation aujourd'hui mais elle ne saura pas durable elle ne sera que transitoire quel regard portez vous justement vis-à-vis de cette analyse déjà étymologiquement qu'est ce que ça veut dire transitoire c'est c'est quoi un mois deux mois trois mois deux ans trois ans voilà on a l'impression que c'est un mot qu'on balance que pour elle a été très vocale là dessus le problème c'est que l'inflation déjà c'est qu'est ce que l'inflation où elle s'applique est ce que ce sont les biens ce sont les salaires voilà pour elle a clairement dit que huit ans c'est pas sur les salaires en gros c'est pas très grave et transitoire après il y a deux types d'inflation il y a le pilotage est assez simple vous montez l'étau ça calme tout le monde derrière la consommation baisse un peu et vous pouvez piloter comme ça ça empêche pas les sorties de route mais en tout cas voilà c'est un peu plus simple là on a un problème d'inflation qui est lié à la à l'offre le problème c'est que les économistes ils sont c'est des gens brillants le problème c'est que il faudrait peut-être aller dans les mines aller dans une société de semi-conducteurs et demander en combien de temps vous 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 entre la découverte d'un champ minier et l'extraction à pleine puissance la compagnie a besoin et combien de temps tsmc a besoin pour construire une usine de semi-conducteurs bah c'est deux à trois ans dans les deux cas bon c'est quoi transitoire c'est à dire que oui bien sûr que ça va être résorbé c'est évident maintenant après si c'est dans deux trois ans comment la population va vivre des pénuries là on regarde nintendo décide de réduire de 20% sa ses ventes de switch je rappelle que c'est noël dans quelques quelques semaines quand même bon donc il y a des étalages qui vont être un peu vides ou alors faudra accepter de payer 2000 dollars sa switch vous avez apple qui réduit de 50% sa production d'ipad pour pouvoir avoir les composants pour fournir et construire ses iphones 13 c'est pas une vue de l'esprit c'est un truc peut-être transitoire mais c'est violent et derrière bien sûr qu'il y a des inno-spi conducteurs qui sont construites mais elles seront pas là avant un an ou un an et demi maintenant qu'elles ont été commencées à construire donc et ce choc de demande là va être résorbé c'est évident il n'y a aucun problème choc d'offre d'offre pardon mais ça va prendre beaucoup plus de temps dans ce cas là le choc d'inflation n'est pas à craindre mais c'est le régime d'inflation et la banque centrale d'angleterre hier a été étonnante elle a dit oui nous en 2012 en 2022 on estime que l'inflation sera à plus 5 on est très très long et 2022 en 2023 ça descend à plus 2 mais plus 5 c'est gigantesque en termes de régime d'inflation donc deux solutions ou les salaires s'adaptent ou ils s'adaptent pas s'ils s'adaptent pas on a une compression de la consommation ou ils s'adaptent et dans ce cas là si on n'a pas une croissance économique importante les marges des sociétés et donc les perspectives de résultats s'écrasent or la bourse se nourrit de ça ou alors on va avoir un choc de demande où en effet les gens sont mieux payés vont consommer et si le choc d'offre n'est pas résorbé vous ajoutez ça dessus et vous avez un emballement inflationniste et là on a un emballement inflationniste alors la question des salaires elle est tout de même importante je recevais il y a quelque temps Patrick Arthus qui me disait finalement oui il y a eu des hausses de salaire il prenait le cas américain mais ces hausses de salaire et c'est assez étonnant ont été complètement mangées par les gains de productivité donc on a même une déflation salariale aux Etats-Unis puisque les gains de productivité ont été énormes alors est-ce que finalement on doit craindre ce qu'on appelle dans le jargon un effet de second tour c'est-à-dire une envolée des salaires logiquement parce que le pouvoir d'achat est affecté mais une envolée qui entraînerait finalement toute une mécanique inflationniste alors c'est un risque là encore une fois c'est pas ma perception c'est les chiffres on atteint des records de grèves aux Etats-Unis voilà l'exemple de dire est un exemple qui pour moi est assez intéressant cette société n'a pas eu de grève depuis 1986 et la grève est d'autant plus intéressante c'est que le syndicat corporatiste UAW a négocié un accord avec la direction a proposé l'accord aux ouvriers les ouvriers ont rejeté ils ont travaillé sur un deuxième accord qui a été rejeté il y a quelques jours or quand on regarde les détails de l'accord ça en dit long sur les attentes des salariés américains qui se traduit aussi dans un chiffre qu'on appelle le Jolt J-O-L-T qui est on calcule la différence entre les offres publiées et celles qu'ils vont trouver en fait preneurs et on s'aperçoit que les offres publiées sont gigantesques donc il y a un problème de est-ce que les américains ne veulent plus travailler ce qui n'est pas vrai ou est-ce qu'ils veulent un salaire plus élevé pour des emplois qui sont peu gratifiants peut-être ou est-ce que la formation même des américains par exemple est adéquate par rapport aux besoins donc il y a un réel problème là et quand on voit qu'ils ont refusé un accord d'augmentation de 10% de salaire sur la première année ça c'est chez Dire c'est Dire on parle de 10% on parle pas de 0,5% ou d'1% de hausse c'était 10% cette année 5% en 2023 c'est ça et en 2025 ouais donc ils l'ont rejeté ils l'ont rejeté donc en effet ce qui est intéressant c'est que les syndicats ont signé le syndicat a signé ces accords mais que les salariés l'ont rejeté et attendent beaucoup plus alors une des justifications à ça c'est parce que c'est pas c'est pas incongru que les salariés demandent ça surtout quand on connaît les statistiques de partage de valeur ajoutée entre les salariés et les actionnaires aux Etats-Unis en fait on voit bien que tout a été versé aux actionnaires donc en gros les salariés n'ont jamais profité de la création de richesses donc là maintenant arrive le moment où la question se pose d'une redistribution mais pour revenir à la question de l'inflation donc ce que vous êtes en train de nous dire c'est que on a des grèves nombreuses aux Etats-Unis donc qui laissent à penser vous parliez d'un record qui laissent à penser puis des attentes salariales énormes qui laissent à penser donc que l'effet de second tour est plausible oui c'est possible bien sûr et d'ailleurs c'est pas pour rien si Powell le patron de la banque centrale américaine a déclaré que pour lui l'inflation deviendrait un sujet de préoccupation si ça commence à aller dans les salaires donc évidemment il repousse de plus en plus alors avant l'inflation c'est pas important après elle est transitoire après bon elle est transitoire mais si elle dépasse 2% un petit peu c'est pas grave bon maintenant elle a 4,5% 5% oui bon il y en a une mais si elle n'est pas dans les salaires on pousse on pousse on pousse quand on voit les accords salariaux rejetés je sais dire ça veut dire qu'il y a une attente des salariés qui est beaucoup plus élevée que ça là si c'est matérialisé dans des accords c'est compliqué et puis après derrière ça va questionner aussi la politique d'un banque centrale qui a été d'inonder le marché de liquidité mais sans en demander une contrepartie à aucun moment à aucun moment ça a été on vous donne cette équidité on vous la prête parce que voilà on vous la prête cette équidité mais c'est pour des biens de productivité ou c'est pour augmenter les salaires ou voilà et en fait ils n'ont jamais eu de contrepartie ça n'a pas servi à ça ça a servi au rachat d'actions en fait c'est peut-être le principal problème d'ailleurs 60% du flux américain sur l'achat des actions vient d'un rachat d'actions sur la hausse donc 60% de la hausse pardon a été générée par les rachats d'actions donc on voit bien que c'est indispensable au marché boursier que ça a profité aux actionnaires et c'est pour ça que vous avez un écart gigantesque entre les très riches et les beaucoup moins riches soit pas les dépôts mais les moins riches et cet écart là à un moment socialement ça se paye dans les urnes ça c'est une première chose mais maintenant il y a des revendications salariales qui vont être de plus en plus difficiles et dures parce qu'on sort du Covid et les personnes maintenant veulent revivre et ils ont eu le temps de réfléchir aussi peut-être sur leur vie voilà donc ce risque pour le moment il n'est pas intégré si donc si l'inflation part elle est déjà partie mais si elle s'installe durablement et qu'on a un régime très élevé les marchés ne sont pas prêts à encaisser ce choc alors c'est toujours il y a toujours l'effet TINA qui est derrière nous en disant parce que si les banques centrales ne font rien si elles laissent filer l'inflation et on peut se demander si elles ne vont pas le faire compte tenu du stock de dettes accumulé quelles conséquences ? alors la conséquence déjà c'est que pour l'instant le marché d'action ne réagit pas le marché obligataire lui par contre il commence à être un peu nerveux alors justement on en revient à votre fameux graphique celui que vous adorez dans vos présentations dans vos papiers dans vos notes mais j'aimerais que vous nous l'expliquiez parce que pour le béotien ce n'est pas forcément évident de comprendre donc ce qu'on a sous les yeux c'est le move et le vix alors il faut définir ce qu'est le move et définir ce qu'est le vix le vix c'est la volatilité des marchés d'action en gros c'est ça voilà celui du SP500 voilà donc des actions américaines est le move et la volatilité des obligations du trésor américain donc vous avez la volatilité du marché obligataire d'un côté donc la courbe du haut et la courbe du bas celle des actions donc on voit bien qu'il y a un écart et cet écart là on n'a pas l'impression qu'il se réduit donc on a les marchés obligataires de plus en plus nerveux alors c'est vrai que quelques banques centrales commencent à ne plus être très lisibles donc ça ajoute à la nervosité mais en même temps aussi notamment les obligations les plus longues commencent aussi potentiellement à intégrer le fameux ralentissement économique parce que quand même tous les analystes les stratégistes de Wall Street et toutes les organisations internationales FMI, Banque mondiale baissent régulièrement les perspectives de croissance des PIB au niveau mondial il n'y a pas caché parce qu'il doit avoir un ralentissement sur les bénéfices aussi qui n'est pas intégré pour l'instant ce n'est pas intégré du tout donc voilà et évidemment ce qu'on nous oppose à ce genre de commentaires c'est dire oui mais digitalisation le Covid est encore là les boîtes digitales et tout ce qui est la tech prend une place énorme ce ne sont pas des industries et donc on peut justifier des niveaux de valorisation plus élevés et on a cette capacité à pouvoir justifier les niveaux de valorisation plus forts bon ok donc ça se tient et c'est évident qu'on a McKinsey a sorti une très belle étude qui démontre qu'en un an un an et demi de Covid on a gagné 6 à 7 années de digitalisation de notre environnement ce qui pose la question qu'une fois que c'est fait bon est-ce qu'on peut avoir un niveau de croissance identique et là la Chine est encore une fois importante c'est que l'état chinois a déclaré que pour la prochaine décennie ils s'attendaient à ce que les grands groupes de technologie et notamment les plateformes de commerce en ligne aient une croissance qui soit le quart de la moyenne de la dernière décennie c'est pas une baisse de 25% c'est le quart oui on change complètement de régime donc on change de régime ce qui est logique si on estime qu'on a gagné 6 ans de digitalisation dans notre monde voilà donc la Chine déjà met un warning gigantesque sur les perspectives de gains futurs et en Europe et en Occident pour l'instant pas grave digitalisation on y va on a 5 valeurs qui représentent entre 30 et 40% des grands indices américains tout le monde est content avec ça et on y va donc pour l'instant les Fetina jouent pour l'instant les banques centrales sont audibles mais revenons à notre graphique le move contre le VIX qu'est-ce que ça nous dit donc outre le fait que le marché obligataire est sujet à une volatilité forte actuellement c'est la navosité le VIX s'appelle l'indice de la peur bon le move c'est la même chose mais pas l'obligataire donc plus vous avez un indice de volatilité qui monte plus vous avez un risque ou une perception du risque important dans la classe d'actifs c'est ça que ça démontre donc on a un marché obligataire qui nous dit bon là on est potentiellement à la fin d'un cycle ce qu'a confirmé la banque central américaine en annonçant ce qu'on appelle le tapering donc c'est-à-dire qu'elle arrête d'acheter au même rythme les actifs financiers qu'elle avait sélectionné donc il y a un changement voilà maintenant elle veut être patiente et vous l'avez très bien dit en effet l'effetina se nourrit de la patience de la Fed et d'autres banques centrales et donc on peut en effet avoir ce flux constant d'argent qui peut arriver encore sur les actions pendant quelque temps parce que on ne peut faire que ça donc ça c'est quelque chose qui peut être qui est dans l'ordre du possible la question est de savoir que l'inflation n'est pas maintenue par les banques centrales parce qu'elle vient de l'offre et pas de la demande et que si elle s'installe réellement et qu'elle commence à devenir de plus en plus prégnante à un moment les sociétés devront ou baisser leur production ou monter les prix ou écraser leurs marges donc il y a un moment où vous avez un effet négatif qui va se voir et là j'attends avec impatience entre guillemets j'espère pas qu'on le verra mais on peut attendre avec impatience la réaction des banques centrales et qu'est-ce qu'elles vont devoir comment elles vont pouvoir communiquer face à un fait qu'elles ne peuvent pas maîtriser pour l'instant elles maîtrisent quand même pas mal de choses on voit que les banques centrales sont un peu coincées un peu dans une impasse elles ne savent pas trop quoi faire est-ce que l'étincelle qui ne pourrait pas faire dérailler un peu la machine et vaporiser l'effet TINA ça serait une pression fiscale venant des états parce que ces états aujourd'hui sont tous les dans des situations budgétaires compliquées à tout le moins et qu'à un moment donné il va bien falloir chercher du financement c'est pour moi l'un des deuxièmes plus gros risques c'est qu'en fait bon déjà on commence à voir en effet que les banques centrales peuvent surprendre bon un peu nouveau derrière elles sont au bout d'un certain chemin donc elles peuvent le faire durer un petit peu mais ça devient de plus en plus caillouteux le chemin et puis maintenant en effet on a des états qui sont laissés un peu devant une situation livrés à eux-mêmes les banques centrales étaient là comme une canne sans rien demander en contrepartie bon voilà et maintenant elles jouent moins donc les états se disent je dois quand même continuer l'effort de guerre parce que voilà certains présidents estimaient que le Covid était une guerre donc oui mais donc l'effort de guerre doit se poursuivre parce qu'on s'aperçoit que l'économie ne repart pas aussi vite qu'on pourrait le croire d'ailleurs il y avait très bonnes études d'ailleurs de l'OCDE qui montraient une reprise en racine carrée par exemple ou de racine en V et je suis assez d'accord avec cette analyse où on a fait on va repartir comme ça et là on a besoin éventuellement de soutien mais quel soutien on a explosé littéralement toutes les ratios de dettes sur PIB partout et donc mais l'argent il y en a il y en a les marchés financiers énormes on a des très très riches qui sont encore plus riches donc et là on n'est pas à l'abri d'une annonce plus ou moins surprenante d'un pays qui dit nous on va taxer ça et comme ça et ça c'est un quelque chose qui peut être en effet un point d'accroche pour que certains investisseurs se disent bon ok qu'est-ce qu'on fait avec ce stock de plus-value qu'est-ce qu'on fait avec ce stock d'obligation par exemple qui ne nous coûte pas encore trop cher mais dont on voit que les banques centrales n'en veulent plus donc qu'est-ce qu'on fait avec ça et donc toujours la problématique du premier quel sera le premier qui va tirer la prise en disant moi j'arrête le jeu pour l'instant c'est difficile à dire mais on voit les états et on le voit avec l'état américain j'espère qu'aujourd'hui on aura le vote des deux plans de Biden mais derrière le 3 décembre on a les négociations la date limite des négociations du plafond de la dette américaine et là on revient encore sur le financement et quel niveau de dette va être acceptable et donc on entend des petits bruits on va taxer les super riches on va taxer les plus-values latentes c'est nouveau ça encore donc voilà il y a plein de choses de pistes de réflexion et plus les négociations politiques vont être compliquées ou plus le ralentissement économique va être prenant plus vous pouvez avoir un état qui peut sortir de son chapeau quelque chose qui dit non mais nous on a besoin d'argent on fait ça 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 on taxe les pétrolières par exemple je sais pas il y a plein d'idées possibles quand on voit que des boîtes comme Apple ont plus de 300 milliards de cash ça fait réfléchir donc on a il y a des pistes qui sont et c'est pas mon interprétation c'est c'est les parlementaires qui évoquent ces pistes là et pour l'instant il y a un jeu de il y a un jeu de chaise musicale ou de neutralité on va dire qui fait que rien ne sort du chapeau mais si on a un ralentissement plus fort que prévu une inflation qui tient et une consommation qui commence un peu à ralentir il va falloir avoir un réel une réelle aide et là le financement va être clé bon donc on a un risque de perte de crédibilité des banques centrales un besoin de financement des états qui commence à devenir problématique on a aussi là on ne va pas s'apesantir parce que mais un risque réel avec la surconcentration des investisseurs dans certains types d'actifs et on voit ce qu'il en est avec Tesla notamment on a aussi et ça c'est un point capital des jeux un peu dangereux avec les options sur les marchés c'est un point technique mais je pense que c'est un point important on a des chiffres qui sont tout de même un peu alarmants de ce point de vue là ça rappelle un peu la période de 2007 on va dire bon déjà la concentration est importante parce qu'on l'a vu avec Tesla Tesla est dans des indices d'action de croissance et que les fonds mutuels les fonds actions américains n'arrivent pas à suivre ils sous-performent tous pas qu'ils sont mauvais c'est que dans la structure ils n'ont pas le droit de détenir plus d'un pourcentage d'une action or quand les indices ne sont pas construits comme ça les indices vont laisser ce qu'on appelle drifter c'est à dire ils vont laisser dériver le poids et à un moment quand vous avez une action qui fait fois 10 fois 100 le poids devient gigantesque et les fonds qui ont des règles prudentielles ne peuvent pas répliquer cet indice là donc ils sous-performent mécaniquement après les ETF eux en bénéficient parce qu'eux répliquent on va dire les indices avec leur distorsion mais ce qui veut dire aussi que si un jour cette action corrige ça va être une cata dans les ETF parce qu'évidemment ils subiront le gros de la perte mais pour l'instant c'est pas le cas et les fonds mutuels sous-performent donc déjà ça c'est un problème aussi pour certaines banques certains talismans financiers qui ont besoin de ces fonds en diversification et à chaque fois les clients disent ça sous-performent l'indice c'est nul ben non c'est pas nul c'est justement on a des problèmes de distorsion dans la construction des indices ça c'est une première chose après les options là au mois d'octobre sur le marché américain le montant des options a dépassé de 1,4 fois le montant des sous-jacents donc or les options sur actions sur actions pardon sur actions tout à fait et donc ça veut dire que les optionneurs donc les personnes les traders qui gèrent les livres d'options gèrent avec ce qu'on appelle des grecs c'est à dire des lettres grecques alpha beta gamma et autres et ces lettres symbolisent en fait des paramètres d'accord alors des paramètres qui peuvent être la volatilité la volatilité du prix de l'option la volatilité du prix du sous-jacent et la temporalité une option c'est un pari donc plus l'échéance arrive plus le pari devient entre guillemets éventé donc il y a un impact sur le prix qui va tendre vers zéro parce que il n'y a plus de suspense on va dire donc ça ça se gère et c'est ces lettres grecques qui gèrent ça mais ces lettres grecques sont complètement indépendantes de la nature du sous-jacent c'est à dire que quelqu'un qui gère un boucle d'options n'a strictement rien à faire si c'est du Danone du Safran ou du Total ou du LLVMH lui il gère ses lettres il gère ses lettres ce qui veut dire qu'à un événement donné de marché qui fait emballer un des paramètres techniques vous pouvez avoir des comportements en ce moment la lettre gamma est assez prégnante dans l'esprit des techniciens de marché on a très clairement je dirais des flux financiers qui dépassent l'entendement et qui sont complètement décorrélés du sous-jacent ce qui marche à la hausse très très bien mais le problème des ces lettres grecques c'est qu'elles sont assez symétriques et qu'elles marchent aussi à la baisse donc tant qu'on a un environnement qui fait que les livres les boucles d'options agissent dans le sens favorable au marché personne ne s'en plaint mais la taille maintenant est tellement gigantesque que ça peut devenir un problème là carrément systémique et on l'a vu en 2007-2008 quand les boucles d'options commencent à avoir des problèmes on a des interventions sur d'autres marchés notamment le marché equity mais là marché action pardon marché action mais marché action du sous-vassant dramatique parce que voilà il y a des livres d'options qui sont tellement gigantesques qu'ils doivent protéger des pertes et généralement on protège des pertes en vendant des indices et là on commence à rentrer dans un cercle vicieux qu'on a déjà vu donc c'est le troisième risque pour moi qui est important à intégrer je ne dis pas que c'est maintenant mais on a un taille du marché option qui devient juste gigantesque ce que vous êtes en train de dire je vais le dire avec mes mots c'est qu'on est en train de remplir le bidon d'essence il ne manque plus qu'une allumette le bidon d'essence je pense qu'on a évoqué ça plusieurs fois dans le passé le bidon d'essence est déjà rempli depuis un bon moment là on empile les bidons d'essence donc voilà maintenant après le terrain de jeu est grand donc on peut en mettre beaucoup de bidons d'essence bon ok donc pour récapituler ce qu'on s'est dit c'est l'effet ina a toujours cours ok mais on a des risques qui commencent à monter ces risques ne vont pas forcément advenir mais enfin il faut être tout même conscient il faut être vigilant et on a aussi par obligation aujourd'hui quand on cherche du rendement la nécessité de prendre davantage de risques bon qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui compte tenu de tout ce que vous venez de dire des avertissements que vous lancez d'une certaine manière même si vous dites ça va pas forcément exposer du jour au lendemain qu'est-ce qu'on fait comment on construit son portefeuille justement pour essayer de se prémunir un peu contre ces risques est-ce que c'est possible c'est pas possible pour tout le monde en fait ça dépend vraiment de la technicité de l'investisseur des fonds institutionnels ont plus de moyens de le faire qu'un particulier en particulier alors on en a parlé une fois et c'était les fameuses ETF sur la volatilité qui sont une potentialité non négligeable c'est très volatile mais c'est pas toujours simple à acheter parce que vous avez pas toujours c'est un peu plus compliqué mais en gros c'est pas rendu simple par le système bancaire européen mais aux Etats-Unis c'est très simple et globalement c'est assez simple mais en effet c'est pas on va pas vous le proposer d'une agence bancaire c'est clair donc un ETF sur la volatilité ça peut avoir du sens ça peut avoir du sens la grosse problématique qu'il faut comprendre c'est que on doit prendre plus de risques pour avoir un rendement donné on l'a démontré bon maintenant après ce risque est-ce qu'on est confortable avec oui non si on n'est pas confortable avec il est intéressant j'ai toujours une phrase que j'aime beaucoup c'est la volatilité s'achète quand on le peut pas quand on le doit oui c'est pas au moment où le marché s'emballe qu'il faut non parce qu'elle explose à la hausse elle est trop chère et là on a généralement l'effet inverse donc oui c'est comme une assurance en fait il faut raisonner comme ça c'est-à-dire que c'est pas quand la catastrophe arrive qu'il faut acheter l'assurance et d'ailleurs la finance est le seul secteur que je connaisse au monde qui achète des assurances après les accidents généralement donc voilà mais en effet donc si on n'est pas confortable avec l'environnement la solution est potentiellement de vendre mais on voit que l'effet TINA est encore là donc là ça peut être des pertes d'opportunités on va dire il manque à gagner bon maintenant après ce qui est intéressant c'est de regarder quels sont les risques extrêmes généralement comme les risques extrêmes ne sont pas considérés ils sont très peu chers en termes de structuration de produits et ce qu'on appelle l'approche barbeul c'est-à-dire d'avoir les deux côtés un côté très risqué assumé mais de l'autre côté d'avoir des petites poches petites qui vont protéger et qui vont monter on va dire plutôt lorsqu'un événement va arriver alors oui ça va coûter un tout petit peu mais comme on a des indices qui gagnent 20 à 30% par an on peut lâcher quelques pourcents quand même là-dessus ça ne paraît pas délirant et après on a cette capacité si on a un problème sur le marché cœur de la portefeuille on a ces stratégies qui vont exploser parce qu'elles ne sont pas chères et là avec des effets de levier à l'intérieur vous pouvez avoir un certain équilibre qui se crée très rapidement quelques exemples de stratégies qu'on pourrait utiliser comme des stratégies de couverture après derrière c'est à rentrer dans des choses techniques l'achat de volatilité par des effets de volatilité est une chose après vous avez des stratégies qui par exemple protègent vont intégrer le fait que les marchés peuvent monter encore un peu mais on va prendre nos bénéfices ce qu'on appelle la cash extraction donc l'extraction de cash c'est donc vous vendez une action et vous achetez pour 10% de ce que vous avez vendu en prime d'option sur une action d'achat donc si le marché baisse votre prime va baisser mais vous êtes engagé sur 10% de votre actif donc vous pouvez perdre en gros j'exagère 10% mais vous avez déjà gagné 20 à 30% par an quand même sur ce truc là par contre vous avez acheté des calls ça veut dire que lorsque les options d'achat donc si vous avez été trop prudent admettons et que le sous-jacent compte une montée ce call là va continuer de monter donc vous allez participer quand même à la hausse c'est ce que font beaucoup de fonds institutionnels lorsqu'ils estiment que les indices ont énormément monté mais qu'ils peuvent encore un peu monter et donc ils préfèrent prendre pas mal de bénéfices et rester exposés uniquement sur l'option si je traduis ça pour un particulier mais c'est on rentre là c'est pour des gens qui sont des investisseurs tout de même relativement sophistiqués c'est j'ai une action par exemple puisque voilà j'ai bien gagné ma vie dessus je prends mes bénéfices et je consacre une fraction de ces bénéfices parce que je me dis finalement le marché étant ce qu'il est et s'il vient l'orienter ça peut encore monter pour investir dans un varant par exemple qui va une fraction parce que je me dis je peux tout perdre parce que si ça continue à monter si j'ai bien sélectionné aussi mon varant et bien je peux continuer à tirer parti au moins partiellement et derrière on a cristallisé une partie des gains que l'on a fait après derrière il y a des options il y a des stratégies qu'on appelle des put spread par exemple on rentre dans des trucs un peu plus compliqués mais c'est pas à la portée de tout le monde et encore une fois avec ce type de produit on peut perdre tout ce qu'on a misé ah oui bien sûr c'est pour ça il faut vraiment être conscient que c'est quelque chose qui est très risqué après derrière on en parlait il y a la je dirais la diversification il y a des actifs qui n'ont pas la même cyclicité de valorisation par exemple le private equity est certes risqué mais comme vous le valorisez tous les ans ou tous les deux ans vous n'avez pas la même volatilité sur votre actif mais il faut rester 10 à 15 ans dans des histoires et là ça demande une perception une connaissance un peu plus pointue quand même de l'investissement donc l'immobilier on l'a vu tout à l'heure il a pris une part importante des portefeuilles donc parce que pourquoi ? parce que plus long en termes d'investissement donc il y a cette temporalité aussi qui permet de soulager un petit peu la pression du court terme donc il faut essayer de diversifier en faisant attention tout de même aux fausses diversifications et ça c'est assez compliqué si on est très au fait on peut essayer de jouer avec certains produits pour continuer à profiter de la hausse d'actifs sur lesquels on a gagné mais en fait ce que vous êtes en train de nous dire c'est qu'il faut faire attention on va sans doute encore profiter de l'effet TINA pendant quelque temps mais attention mais oui on est voilà on a un changement de régime et la Fed l'a annoncé cette semaine la BO la Banque Centrale Anglaise l'a aussi déclaré et ça pose des problèmes de communication et des problèmes de perception ces problèmes là sont nouveaux maintenant c'est comment les marchés vont les digérer ça on va le voir dans très peu de temps Jacques merci merci à tous également je vous rappelle de vous abonner ça nous aide de mettre un pouce vers le haut si vous avez apprécié et surtout de partager vos commentaires vos réflexions vos analyses également avec nous en dessous dans les commentaires bien sûr à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501